aujourd'hui dans mythbusters c'est une révolution de l'évolution l'équipe a choisi les cinq expériences préférées des fans et va en montrer un nouvel aspect spectaculaire tout d'abord adam et jamie ajoute une nouvelle dimension au chauffe au fusée ou ensuite ils font un carton avec une cascade classique des films hollywoodiens la poursuite sur le toit d'une voiture charité grand eux ne seront pas prêts de mettre la clé sous la porte grâce à l'azote liquide les flics vont appliquer ils prendront ensuite la tangente pour détourner le mythe de la balle déviée pour la transformer en tir de coin ça me plaît enfin ils tenteront de finaliser l'expérience du chasse neige en la propulsant à un autre niveau explosif j'ai jamais vu un truc aussi dément qui sont les mythbusters adam savage je suis prêt les mecs et jamie heinemann adieu à eux deux ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux à leur côté gary byron grand timara et tori pellechi il ne se contente pas de recenser les mythes ils mettent à l'épreuve l'évolution des mythes qu'est-ce qu'on teste darwin non darwin n'a pas besoin de notre aide cet épisode s'intitule l'évolution de mythes parce qu'à chaque fois qu'un nouvel épisode de miss buster est diffusé des centaines voire des milliers de fans nous écrivent pour le commenter exact en général ils veulent montrer du doigt nos erreurs voilà certains nous disent où on s'est planté d'autres nous suggère de nouvelles histoires et d'autres encore nous demandent de revoir de vieilles expériences avec un nouveau point de vue ils ont des idées de nouveaux terrains à explorer d'accord et quel est le programme nous allons faire évoluer l'histoire où on s'accroche au toit d'une voiture mais avant ça c'est le chauffe au fusée lors d'un des épisodes les plus marquants de miss buster nadan et jamie ont confirmé que dans un scénario catastrophe un chauffe au pouvait traverser le toit de votre maison comme une fusée vous avez vu ce qui se cachait dans votre cave mais grâce au message des fans ce mythe a gravi un échelon au sens propre les fans ont non seulement demandé à ce qu'on retente l'expérience avec un étage supplémentaire mais ils veulent savoir avec précision à quelle hauteur peut s'élever un chauffe au comment va t'on faire évoluer le chauffe au fusée et bien la dernière fois nous avons démontré que dans un scénario catastrophe un chauffe au pouvait se comporter comme une fusée et passer à travers le toit d'une maison de plein pied beaucoup de fans ont rétorqué qu'ils vivaient dans une maison avec étage ce qui pourrait modifier le résultat bien alors on n'a qu'à construire une maison avec un étage et tenter l'expérience pas tout de suite avant ça je pense qu'on se doit de répondre à quelques questions importantes quelle est l'énergie dégagée à quelle vitesse le chauffe au décollet il à quelle hauteur est il propulsé si je me souviens bien il est monté jusqu'à 150 m oui en fait le chiffre fait débat comme cette question des chaînes les passions chez les fans je pense qu'on devrait y répondre en faisant décoller un chauffe au mais sans obstacle comme ça on pourra observer avec précision jusqu'à quelle hauteur il monte super idée on y va voici donc le chauffe au fusée deuxième partie en deux parties ce mythe n'est-il qu'une plaisanterie de bas étage génial cet endroit c'est parfait mais avant ça les garçons veulent répondre à cette question d'altitude controversée qui les amène à tenter cette nouvelle expérience explosive je me trouve en plein milieu d'un site d'enfouissement de 620 km carré qui émet du méthane en fait ce site représente l'étape finale dans le circuit de traitement des déchets c'est ici que toutes les poubelles de san francisco se retrouvent c'est l'endroit idéal pour faire décoller ce chauffe au domestique et déterminer une bonne fois pour toutes la distance qu'il peut parcourir et à quelle vitesse cette enveloppe en acier permet de contenir la pression de votre chauffe au nous allons la soumettre à une forte pression jusqu'à ce que le ballon explose et on espère pouvoir observer ses performances pour provoquer l'explosion tant attendue la recette est la même que la dernière fois boucher toutes les valves de sécurité donner un petit coup de peinture façon tuning ça devrait le faire je sais pas pourquoi mais ce truc là n'a pas l'air très sûr verser de l'eau brancher le tout ajouter des couvertures pour accélérer l'échauffement puis attendez et regardez c'est quoi déjà le seuil d'explosion environ 25 bars ok le but de l'expérience est d'enregistrer la hauteur et la vitesse du chauffe au une fois qu'il aura décollé une caméra film la scène et devrait nous permettre d'estimer la hauteur qu'il atteindra à condition de pouvoir observer l'explosion ok on est à 10 bars presque à mi-chemin tout le monde dans la zone de sécurité on atteint le sol critique j'ai une vision attendez ça vient ça vient voilà ma prédiction nous allons observer une augmentation de la pression sur un écran de contrôle 14 bars on se rapproche nous allons regarder fixement un ballon en acier qui ne va pas bouger d'un poil pendant 40 minutes les gars on est à 21 bars ça risque de décoiffer puis le réservoir en acier va disparaître en fumée on est à 22 bars et jamie heineman va faire ce bruit voilà ce que je vois il met du temps à redescendre il est où le voilà je m'en lasserai jamais moi non plus le plus drôle c'est quand il retombe je suis d'accord on va vérifier ouais allons-y voilà ce que j'adore avec les chauffe-eau ils sont dignes des plus grands geysers la plupart du temps on a une chance sur un million de réussir nos expériences avec un chauffe-eau ça marche à tous les coups boum les destructions systématiques et calibré voilà le paradis de adam et qu'en est il des données de propulsion tant attendus qu'est ce qu'on a bon pour commencer ce ralenti est vraiment d'en faire ensuite j'ai mesuré la hauteur du chauffe-eau grâce aux images obtenues avec notre caméra et j'ai calculé une vitesse approximative de 560 km heure au décollage ça correspond globalement à la vitesse estimée la première fois il est resté environ 12 secondes dans les airs si on tient compte de ce temps de la résistance de l'air et de la vitesse au décollage on obtient une hauteur totale de 170 m là encore ce nombre est proche du premier résultat ce qui me permet d'affirmer qu'on ne s'était pas trompé mais là c'est sans obstacle exact alors ajoutons les obstacles et comment quel est le programme vous vous souvenez de la balle déviée carrément carrément bidon on est d'accord mais il ya une autre scène du même film où une balle contourne un obstacle les fans veulent qu'on reproduise l'expérience quelle scène on aurait raté angelina jolie participe à une fusillade elle dégaine un super flingue qui lui permet de tirer à 90 degrés les fans veulent savoir si c'est possible c'est ça pendant que tu t'occupes de ça tory et moi on va s'attaquer à deux autres techniques célèbres oui pour les tirs derrière un mur comme on le voit dans tous les films d'action on va voir si c'est réalisable génial notre trio a déjà fait ses armes en prouvant que le mythe selon lequel on pouvait dévier une balle comme dans le film wanted était bidon elle n'est pas du tout déviée en plus des lois de physique fantaisiste ce film a eu recours à d'autres méthodes pour faire dévier les balles ils ont aussi utilisé des armes sophistiquées pour savoir s'il est possible de tirer une balle à 90 degrés gary tory et grant excité comme des puces en avant se rendent dans le comté d'alameda au centre d'entraînement au tir du bureau du shérif c'est ici qu'on apprend aux policiers à faire face aux situations sur le terrain à genoux à genoux on est ici pour tester nos techniques tory en a trouvé une intéressante grant aussi je pense avoir la meilleure je les coincer mes notes le c'est un vrai terrain de jeu un terrain de jeu très dangereux pour que cet endroit ressemble plus à un terrain de jeu et soit moins dangereux le brigadier rob mcelroy a apporté des armes et des munitions modifiées nous avons des cartouches de peinture spéciale qui fonctionne avec une arme à feu modifiée elle est munie d'une petite capsule en plastique remplie de peinture qui permet de voir le point d'impact cool géant on peut se tirer dessus avec bien sûr c'est à ça qu'elles servent ouais non non ok on va se contenter des cibles c'est pas une mauvaise idée pour ouvrir le bal notre tueuse à gages carrie va vérifier qu'on peut réellement tirer des balles en coin c'est parfait pour ce test jusque là tout va bien l'équipement montré dans le film existe vraiment on insère un pistolet dans cet engin et hop le tour est joué ça me plaît qu'est ce que c'est ça s'appelle un corner shot c'est la vraie version de l'arme qu'utilise angelina jolie dans le film elle dégaine un petit gadget qui permet de tirer en coin voilà l'engin dont on se servirait dans la vraie vie on peut le plier en deux et tirer c'est ça j'ai un écran juste ici qui permet de viser la cible grâce aux réticules et boum excellent maintenant passe à l'action reculé je crois que j'ai coupé le souffle garçon avec mon gadget surprise je les comprends c'est incroyable de pouvoir tirer d'un coin tout en restant à l'abri ouais ouais joli tire on n'a peut-être pas les ralentis les machines avant mais on a réussi à dévier la trajectoire de nos balles grâce aux corner shot alors cher fan prenez note un point pour le film le corner shot existe vraiment mais notre équipe ne s'arrête pas là elle veut tester deux autres techniques pour les tirs en coin que tous les fans de films d'action connaissent la question fonctionne-t-elle dans la vraie vie qui veut commencer j'y vais fais attention c'est par où la sortie par l'autre porte on lui laisse le flingue t'es sûr te blesse pas ma technique consiste à ne faire dépasser du mur que mon bras comme ça le reste de mon corps n'est pas en ligne de mire robe la voie libre la voie libre j'ai un pistolet modifié qui utilise des cartouches de peinture je vais pouvoir vérifier les points d'impact vous êtes prêts ouais où est ce qu'elle est il n'a pas touché la cible tu as raté la cible la cible est toujours debout la cible est intacte je ne l'ai pas touché une seule fois tirer à l'aveugle au coin d'une rue produit un résultat plutôt attendu c'est au petit bonheur la chance sans voir la cible ce n'est pas possible de la toucher le titre parlait de lui même le tir à l'aveugle derrière un obstacle qui fait mouche du premier coup n'est manifestement pas réaliste l'autre technique n'est sûrement pas utilisé par la brigade du comté d'alameda mais on la voit dans des tonnes de films américains elle consiste à se jeter dans une pièce pour surprendre la cible ensuite on lui tire dessus en plein vol ça devrait le faire je vais installer quelques matelas pour ne pas me faire mal je suis fan je vais emménager ici je vais pouvoir déterminer si cette technique est viable pour descendre une cible derrière un obstacle technique de super héros quand tu veux aller c'est parti vous savez je m'entraîne depuis l'âge de 8 ans on dirait que tu l'as touché ouais je l'ai eu un homme à terre voilà donc une technique utilisée dans les films d'action qui semble fonctionner dans la réalité en revanche elle ne devrait pas figurer de sitôt dans les manuels d'entraînement du bureau du shérif du comté d'alameda bon alors qu'est ce que ça donne eh bien l'équipement n'a pas été inventé de toute pièce le corner shot existe oui et moi j'ai touché ma cible donc ça marche de plonger dans une pièce tout en tirant dans un film oui mais sans matelas et sans ennemis qui te tire dessus les chances pour que tu t'en tires sain et sauf sont assez minces vous êtes jaloux c'est tout allez on va dire que c'est plausible quant à ta technique de tir à l'aveuglette j'avoue celle-là est bidon en tirant à l'aveuglette du coin d'une rue on ne touche pas sa cible on a tous les cas de figure oui confirmé plausible et bidon c'est une première sûrement que non mais avant de tenter l'expérience pas si interdite du chauffe au fusée dans une maison à étage il décide de jouer des coudes dans un baroud spécial hollywood la prochaine expérience est une variante tu souviens la journée qu'on a passé accroché au toit d'une voiture pendant que l'autre essayait de nous faire tomber ouais les fans disent qu'on a oublié un détail crucial on retrouve toujours dans les films le tas de carton tu parles des piles de carton qu'on retrouve dans toutes les ruelles d'hollywood exactement ils nous ont dit si vous voulez faire tomber quelqu'un d'une voiture dans un film il faut foncer dans un gros tas de carton j'en suis dans l'épisode accroché au toit d'une voiture adam et jamie ont joué les 103 fix hollywoodiens donne moi tout ce que tu as ils ont tenté de voir s'il était possible de se maintenir sur le toit d'une voiture en mouvement qui zigzag et qui freine brutalement en fait je vois des étoiles mais l'expérience ne vous a pas convaincu apparemment les garçons seraient passé à côté du plus gros cliché en la matière peut-on vraiment tenir le coup si le méchant fonce dans un tas de cartons apparemment il va falloir dépoussiérer notre vieille galerie et construire un mur de carton on pourrait le percuter à disons 70 km heure ouais tu sais quoi je m'occupe des cartons tu n'as qu'à faire le premier test histoire de s'assurer que c'est sans danger d'accord jamie sera donc le cobaye humain de cette expérience sur un toit de voiture mais avant celle ci a besoin d'être modifié si vous vous souvenez bien pour le test précédent on avait passé la voiture au lavage automatique c'est parti et maintenant on doit remonter la galerie voici la version accélérée de la remise à neuf de la galerie un saut dans le temps représenté par ce pêle-mêle intemporel une fois l'engin prêt retour à la base navale d'alameda ou adam est excité comme une puce j'aimerais vous resituer la scène si vous le voulez bien je joue le rôle du conducteur en tant que tel je conduirai dans une des scènes précédentes j'ai insulté le moustachu de l'indiana joué par jamie et il a décidé de me poursuivre je n'arrive pas à me débarrasser de lui ça fait six mois qu'on se bat dans des trains et des avions et aujourd'hui il est sur ma voiture et c'est une vraie sans sucre le mur de carton suggéré par les fans suffira-t-il pour mettre jamie en boîte bien sûr ces cartons sont vides mais pour pimenter les choses jamie va faire cette cascade alors que les vitres de la voiture seront fermés notre superman est il inquiet pas le moins du monde je pense ne même pas avoir besoin de m'accrocher au moment de percuter les cartons à part rester coincé dans ce truc rose je ne vois pas ce qui peut arriver tandis que jamie fait preuve d'une nonchalance sans pareil adam fixe l'installation c'est bon à la prête puis on accroche jamie qui vérifie que l'installation supporte toujours son poids spectacle que adam ne peut pas s'empêcher de commenter vous savez le caoutchouc vulcanisé a été inventé par hasard je pense que notre test va lancer la mode de la piñata jamie heinemann à travers tout le pays une fois que les gens auront vu notre moustachu suspendu à cette voiture ils vont vouloir le leur pour animer leur fête d'anniversaire avant le goûter d'anniversaire il est temps de mettre ce mythe à l'épreuve c'est parti doucement mais sûrement adam accélère jusqu'à atteindre la vitesse folle de 70 km heure il faut que je rentre dans le personnage c'est qui ce type sur ma caisse ah j'arrive pas à m'en débarrasser et regardez des cartons je vais foncer dedans comme ça je vais le faire valdinguer oh non c'est parti contre toute attente jamie reste accroché à la voiture tel un lézard gluant même s'il lâche prise pour atténuer le choc il ne bouge pas d'un poil ce résultat vous en bouche un coin les boîtes en carton ne font pas le poids face à la superprise heinemann et ce même avec les vitres fermées quand on a percuté les cartons on allait assez vite mais comme dans tous les films hollywoodiens ils étaient vides et ils ne sont pas très résistant n'importe quel cascadeur qui joue le rôle du méchant pourra se maintenir sur la voiture facilement et traverser les cartons pour jamie c'est du gâteau espérons que ça ne sent pas le roussi pour adam à mon tour de me faire secouer je vais essayer en me tenant au capot pour corser le tout il pleut et alors même si ça complique les choses ça fait partie des aléas du métier on va se débrouiller il n'y a pas que la pluie qui risque de corser les choses pour adam je suis prêt jamie se venge il a installé beaucoup plus de cartons que moi et il les a disposés de façon à ce que ce soit plus difficile pour moi de m'accrocher malgré tout je pense que je vais quand même réussir à ne pas tomber adam prétend pouvoir rester accroché comme dans les films j'ai mis à le pied au plancher adam panique chaud devant je suis pas tombé mission accomplie à 70 km heure adam a tenu bon on peut dire qu'il est plutôt satisfait à l'issue de ce test voilà le score le mur de carton 0 adam le super méchant 1 j'ai senti un peu de résistance au niveau des pieds quand j'ai percuté mais à part ça rien à signaler mais en y regardant de plus près jamie doute en percutant les cartons adam n'est pas tombé de la voiture il n'est pas blessé mais on a regardé les images on a remarqué un détail intéressant pendant une seconde adam a lâché prise et il s'est retrouvé plaqué contre le pare brise ça ne dure qu'une fraction de seconde mais adam a effectivement lâché prise cela dit il s'est raccroché au capot avant de glisser ouais alors qu'est ce qu'on fait ce mythe je dirais que le mythe selon lequel on peut rester accroché à une voiture tandis qu'elle fonce dans un tas de cartons est confirmé c'était déstabilisant de percuter ce mur de carton à une telle vitesse mais je n'ai pas eu peur de tomber il faut dire aussi que les cartons qu'on percute à hollywood semble toujours être vide avec des cartons remplis de magnétoscope ou d'enclume le résultat aurait été différent surtout avec les enclumes pour l'instant le mythe est confirmé à suivre dans notre révolution de l'évolution une des expériences les plus grisantes que notre équipe est tentée le prochain mythe que nous allons faire évoluer est tiré d'une émission récente l'azote liquide on va mettre les gaz elle est bonne carrie alors qu'est ce qu'on fait les fans voudraient savoir si on peut utiliser de l'azote liquide pour crocheter les serrures oui j'ai vu ça dans mcgyver et dans burn notice il met de l'azote liquide dans une serrure il la pulvérise avec une crosse de revolver ou un marteau et pour découvrir s'il est possible de casser une serrure en la congelant tory commence par l'expérience témoin un simple cadenas à température ambiante qu'il tente de briser avec un marteau et un levier bon le cadenas témoin 3 2 1 youpi 4 secondes voici le chrono de référence maintenant voyons si tremper le cadenas dans l'azote liquide change la donne l'azote liquide c'est très dangereux d'où la combinaison on en est à la deuxième partie du test on va verser l'azote directement sur le cadenas pour qu'il s'en imprègne pendant quelques minutes une fois qu'il sera bien gelé tory va taper dessus comme il l'a fait avec le cadenas témoin le robinet fermé j'espère qu'il sera pulvérisé comme dans les dessins animés 3 2 1 ok vous avez vu une seconde l'azote liquide change le résultat c'est génial excellent ce petit cadenas était ridicule même sans l'azote liquide on l'a cassé facilement oui on a besoin d'un test où l'azote liquide fera une plus grosse différence quelque chose comme ça peut-être j'adore tory s'attaque au cadenas géant attaché à un conteneur il est beaucoup plus coriace malgré quatre minutes de coups de masse acharné ce n'est pas le cadenas qui cède allez tu peux battre ouais mais le conteneur j'ai cassé la poignée du conteneur mais le cadenas est toujours fermé on voulait un cadenas plus coriace et on a été servi ouais il fonctionne toujours on va pas s'arrêter là on va essayer de verser de l'azote liquide sur le même type de cadenas et voir si ça ne facilite la tâche c'est bon cette fois ci l'équipe imbibe le cadenas d'azote pendant cinq bonnes minutes avant que la bête tory se déchaîne contre toute attente après seulement 5 coups de masse il crie victoire ouais 14 secondes c'est une réussite incontestable d'un côté quatre minutes qui aboutissent à un échec de l'autre un succès au bout de 14 secondes j'en reviens pas l'azote liquide permet de briser un cadenas beaucoup plus facilement ce mythe est plus que confirmé tu l'as dit c'est dingue l'azote liquide a complètement changé la donne attendez on vient de donner aux téléspectateurs une technique pour fracturer les serrures oui c'est sympa non c'est vrai j'y ai pensé mais cette technique n'est pas des plus simples primo il faut se balader avec un réservoir isotherme pour transporter l'azote liquide deux yeux il faut porter un équipement de sécurité tertio il faut imprégner la serrure pendant au moins cinq minutes et quarto il faut être au moins trois pour y arriver donc oui ça marche mais ce n'est pas la méthode la plus discrète c'est vrai personne ne va vouloir nous imiter cela dit le mythe est confirmé confirmé jusqu'à maintenant adam et jamie ont rejoué le premier acte de notre pièce intitulée le chauffe haut se prend pour une fusée et ils ont pu donner la mesure exacte de leur talent on obtient une hauteur totale de 170 m vas-y dans le deuxième acte vous saurez si le chauffe haut passera à travers le toit d'une maison à étage mais avant cela les garçons vont devoir la construire cette maison j'adore ça c'est la structure sur laquelle on va construire notre maison recule un peu de ce côté là on va commencer par les planchers 1 au rez-de-chaussée super c'est bien un autre à l'étage on installe un plafond et un toit et ensuite on pourra raccorder notre chauffe haut après ça on pourra lever les yeux au ciel au sens propre la première fois quand on avait fait décoller notre chauffe haut à travers notre petite maison rouge les fans ont rétorqué mais c'est une cabane votre truc chez moi le chauffe haut est à la cave refaite l'expérience en ajoutant des obstacles pour que ce soit plus réaliste on a passé pas mal de temps et dépensé beaucoup d'énergie pour trouver une maison à étage qu'on pourrait détruire ensuite on s'est dit et si on la construisait à suivre carrie taurier grandes vont être partagés alors quel mythe va-t-on faire évoluer le chasse-neige de notre spéciale alaska ah oui c'est le test où une voiture devait percuter un chasse-neige supposé la couper en deux oui c'était bidon la voiture a été coupé mais pas sur toute la longueur exact mais les fans en veulent plus on a reçu une tonne d'e-mails qui disaient d'accord l'expérience était bien fait et les résultats précis mais le mythe n'a pas été reproduit en gros les fans veulent un accident monstre où la voiture se retrouve coupé en deux ça va en mettre plein les yeux même si on va en baver cette anecdote sorti tout droit de l'alaska faisait froid dans le dos une voiture aurait percuté un chasse-neige qu'il aurait tout simplement coupé en deux mais là encore rien de moins sûr sur le terrain la voiture n'a pas été coupé entièrement elle n'est pas coupé le mythe était donc bien bidon mais ça ne vous a pas suffi vous nous avez demandé si dans certaines circonstances extraordinaires une voiture pouvait effectivement être coupé en deux le commun des mortels ça peut paraître difficilement réalisable mais nous on casse les mythes et je connais l'endroit idéal ou ça un voyage à mexico tech ça vous dit ouais nos mythes busters sont en route pour le paradis des fusées où ils vont découvrir si un chasse-neige subsonique est capable de couper une voiture en deux ou faut-il aller pour construire un super chasse-neige auto propulsé et bien à l'université new mexico tech ils ont même une rampe horizontale qui propulse des engins à plus de 800 km heure pour vous donner une idée c'est plus rapide qu'un avion à la dernière fois l'équipe a utilisé cette voie ferrée pour fuser et à ratatiné une voiture comme une crêpe pour la toute première fois adam était resté sans voix cette fois ci l'homme qui peut appuyer sur le bouton rouge et notre vieil ami le docteur van romero voilà donc le chariot qui va accueillir notre super chasse-neige exact c'est notre modèle standard on insère les propulseurs ici la poussée se fait à l'arrière la partie opérante est à l'avant du chariot en parlant d'opération il est temps de compliquer l'équation de notre chasse-neige cette fois nous avons inversé certaines variables on ne peut pas aller au supermarché pour acheter une lame géante donc on va fabriquer la nôtre à partir de ces morceaux d'acier d'abord on va lui donner la forme qu'on souhaite et ensuite l'attacher à la fusée pour pouvoir l'envoyer droit sur la voiture vous avez bien compris la dernière fois la voiture était projetée contre le chasse-neige cette fois ci le chasse-neige va être propulsé jusqu'à la voiture mais avant cela ils vont construire la lame ça ne devrait pas être long on aura fini avant midi demain midi quand on a imaginé la conception de notre lame on s'est dit qu'on voulait une forme très fine en gros elle devait être constituée d'une seule pièce d'acier c'était trop compliqué de se procurer un morceau d'acier de cette taille alors on a pris plusieurs couches d'acier superposés et on leur a donné une forme de lame de chasse-neige on les a fixé ensemble et là on les meule pour avoir une lame en pointe tandis que grant et tory prépare le nouveau super chasse-neige carrie s'occupe de la voiture sur le point d'être pulvérisée l'alaska il ne lui manque plus que des passagers je me suis procuré ces malheureux passagers gonflables la dernière fois j'ai laissé tory les gonfler il s'est un peu trop attaché et ça m'a fait flipper alors cette fois je m'en charge j'aurais dû apporter un gonfleur je traînais avec une copine l'autre jour elle m'a gonflé on n'a pas les moyens de vous acheter un pantalon ce mannequin est sur le point de subir un choc frontal à plus de 800 km heure stop c'est parfait c'est là qu'une vestimentaire sont le cadet de ses soucis puisque le super chasse neige est en route tu veux voir notre super chasse neige ouais il est comment génial la voiture ne fera pas le poids mais va-t-elle être coupé en deux avec précision comme les fans l'ont demandé un seul moyen de le savoir descendre la lame du camion bon c'est parti et l'installer sur les rails c'est bon une fois la lame géante en place nos mythbusters n'auront plus qu'à revenir le lendemain pour attacher les roquettes il avance à 800 km heure là non au moins la météo clément de la californie et la chute du marché de l'immobilier nous ont permis de retirer 80% de la structure de la maison tout en assurant un confort maximum et oui vous pouvez regarder votre série préférée les cheveux au vent c'est le rêve californien un panorama où le monde entier défile devant vos yeux malgré ses talents d'agent immobilier et si le mythe est confirmé ce n'est pas adam qui sautera au plafond en premier mais plutôt le chauffe-eau défectueux qui se trouve à la cave c'est un chauffe-eau qui peut se transformer en bombes tant que c'est un chauffe-eau pas de souci il se contente de chauffer l'eau de votre maison quand il devient une bombe c'est la catastrophe là basse se détache et propulse le reste vers le haut ce plancher ne va pas résister longtemps la question qu'on se pose c'est que se passera t-il lorsqu'il percutera ce toit va-t-il laisser un trou par lequel je pourrais voir la cave ou s'arrêtera t-il net dans sa course vers le ciel pour ne jamais sortir de la maison voilà ce qu'on veut découvrir on est raccordé la plomberie est faite tout est prêt il ne reste plus qu'à démarrer le groupe électrogène et attendre une fois le groupe électrogène branché et en marche la résistance à l'intérieur du ballon commence à chauffer l'eau petit à petit elle est environ à 45 degrés c'est l'heure d'un bon bain chaud qu'est ce que t'en dis au fin fond de la cave de buster des modifications s'opèrent sur un ballon d'eau chaude des modifications qui pourraient bouleverser sa vie regarde on est dans le rouge 12,4 bar le suspense est insoutenable d'habitude je n'aime pas trop m'avancer mais on a déjà fait une expérience similaire alors je dirais qu'il va traverser les étages de la maison il devrait passer le toit mais après ça j'en sais rien un pronostic moi formidable ça s'accélère toute cette énergie latente c'est sympa que tout soit découvert notre maison de plein air est magnifique c'est génial de pouvoir tout observer je trouve aussi c'est classe non oui ce que je trouve intéressant c'est qu'il s'agit d'un simple transfert d'énergie 22 bars oh là là ça peut péter d'une minute à l'autre j'ose pas me retourner pour vérifier la pression j'arrive pas à lâcher des yeux le gazole alimente le groupe électrogène qui produit assez d'électricité pour chauffer l'eau dans un récipient qui libère toute l'énergie d'un coup ce phénomène présente des analogies avec la philosophie zen 23,20 je vais vous faire des calculs en direct le ballon lui-même un diamètre de 45 cm l'air total c'est pi r2 ce qui fait 1590 cm carré la pression à l'intérieur est de 25 bars on multiplie ça par 1590 ce qui donne 39 1760 kg de pression oui 39 1760 kg qui appuie sur le fond du chauffe-eau vous ne le supporteriez pas non plus 23,5 tu vois ce que je vois il ya un trou dans le toit alors ça je crois qu'on peut dire mission accomplie j'aurais aimé que les téléspectateurs puissent être sur place quand le chauffe-eau finit par exploser on le fixe on sait quoi regarder le son qui en sort est tellement profond et guttural c'est un énorme bruit sourd c'est génial regardez ça encore une fois quand on a regardé les dégâts qu'avait causé le chauffe-eau on a observé des trous dans les planchers et dans le toit rien d'extraordinaire mais en y regardant de plus près on a constaté à les parpaings que j'avais placé sous le sol ont été fissurés par la poussée le toit complet a décollé avant de retomber une explosion pareille détruirait votre maison regarde le meuble télé a été renversé mais buster est toujours dans le canapé effectivement buster est toujours sagement assis dans le canapé il peut remercier adam je savais à quel endroit le chauffe-eau exploserait je me suis arrangé pour placer le canapé de façon à éviter que buster se fasse déchiqueter ça a fonctionné le chauffe-eau a jailli juste devant buster entre lui et la télévision je parie qu'il aurait mouillé son pantalon s'il avait pu à quelle conclusion peut-on aboutir content que tu poses la question je pense que notre mythe est plausible si vous étiez assez bête pour enlever tous les systèmes de sécurité placés sur votre ballon d'eau chaude il passerait à travers le plancher du rez-de-chaussée du premier étage et du toit et il laisserait des jolis trous et si on allait voir notre chauffe-eau ok voilà le problème le chauffe-eau a particulièrement bien rempli son rôle il a traversé toute la maison il a tourné sur lui-même là haut et boum il est retombé sur l'échafaudage c'est plutôt pas mal c'est une belle journée une belle journée ça c'est sûr une explosion satisfaisante voire deux un nouveau record de chauffe-eau fusée enregistré à 170 m en plus nous avons confirmé le mythe selon lequel un chauffe-eau peut certes de justesse traverser un étage plus le toit de votre maison une belle journée travail qui débouche sur un mythe plausible oui un chauffe-eau dans une cave peut tout à fait se transformer en bombes à retardement je suis le roi de la rome de lancement notre trio intrépide travaille sur le troisième volet du mythe du chasse-neige d'abord il y a eu la malédiction du chasse-neige j'ai oublié d'enclencher les fins a oublié d'enclencher les freins malgré le succès du deuxième volet les fans ne sont pas satisfaits ils veulent voir un chasse-neige découper une voiture en deux et ce quels que soient les moyens employés suite il est graffiti sur notre chariot les super moyens que nos mythbusters vont utiliser se traduisent par 35 mille kilos de poussées de fusée en revanche la touche artistique que carrie a apporté au projet n'est pas très bien accueilli j'ai apporté la touche finale pour que ça rende mieux à grande vitesse maintenant il est coloré c'est toi qui a fait ça ouais c'est beau magnifique beau travail on y est la dernière expérience du chasse-neige je vous explique voilà notre super lame à laquelle on va ajouter 12 roquettes elles vont propulser ce chariot sur 230 mètres à 800 km heure en réalité il va nous falloir 235 mètres sur les cinq derniers mètres il va sortir des rails et s'envoler il va percuter notre cible cette voiture la lame géante de notre super chasse-neige devrait fondre la voiture et le chariot avec les roquettes glissera en dessous mais avant de s'enflammer grant recueil des informations sur l'importance de la puissance de feu combien de roquettes se trouveront sur le chariot que nous allons utiliser pour cette expérience nous allons installer 12 roquettes hvar 127 millimètres chacune d'entre elles a une poussée d'environ 3000 kg ce qui nous donne une poussée sur ce chariot qui est voisiné 35000 kg et quelle vitesse devra-t-il atteindre le chariot devrait être environ 800 km heure au moment de l'impact avec la voiture et vous n'auriez pas quelques roquettes en rabais pour moi enlevez vos pattes de là tandis que les techniciens de new mexico tech chargent leurs requêtes nos miss buster prépare le dernier voyage de la voiture jusqu'à présent on n'a pas réussi à couper la voiture en deux avec le chasse-neige on a testé une voiture avec un moteur à l'avant c'était un échec idem avec le moteur à l'arrière mais maintenant on a un super chasse-neige à roquettes il va atteindre une vitesse de 800 km heure donc je suis pas sûr que la place du moteur compte la voiture va-t-elle être coupée en deux je ne crois pas à mon avis au moment du choc quelle que soit la place du moteur la voiture va être pulvérisée en mille morceaux je connais les dégâts qu'une requête peut causer et j'ai vu ce qu'un chasse-neige à la lame bien aiguisé peut faire à une voiture à 110 km heure ici le chariot à roquettes ira à 800 km heure quand il percutera la voiture il n'y a aucune chance qu'elle lui résiste non seulement elle sera coupée en deux mais elle va être pulvérisée en un million de morceaux qui prendront deux directions opposées les requêtes sont chargées ce truc doit peser deux tonnes n'oubliez pas il y a douze requêtes là dessus autrement dit 35 mille kilos de poussée ce chariot ira à 800 km heure s'il ne coupe pas la voiture en deux je ne vois pas ce qu'il pourrait le faire le seul moyen de rester à l'abri c'est de se cacher dans le bunker allons-y personne ne conduit le chariot on va déjà voir comment ça se passe une prochaine fois peut-être il est passé où ton goût du risque notre docteur fol amour étant privé de requête on est à l'abri paré au lancement il se barricade dans le bunker avec le reste de l'équipe un silence inquiétant s'installe alors le fameux calme avant la tempête voici notre super chasse neige à roquette contre le véhicule à moteur avant 5 4 3 2 1 la vache j'ai jamais vu un truc aussi dément c'est allé dix fois plus vite que je l'imaginais c'était géant il a disparu en moins de deux disparus en un sixième de seconde les roquettes lancées 35 mille kilos de poussée ont propulsé notre super lame géante à une vitesse spectaculaire de 830 km heure une fois la poussière dissipée l'équipe découvre un résultat impressionnant j'en reviens pas on a coupé la voiture en deux regardez pile au milieu on a deux moitiés égales de voiture le moteur est aussi coupé en deux ouais carrément mate moi ça c'est ce qu'on n'avait pas réussi à faire dans le wisconsin couper le bloc moteur ce qu'on peut faire avec une telle puissance c'est complètement vague la division est parfaite notre équipe a obtenu le résultat escompté et satisfait votre demande pourtant il semblerait qu'il manque quelque chose voilà le chariot mais où est la lame le chariot est allé beaucoup plus vite que je ne l'aurais cru quand à la voiture je n'ai pas vu qu'elle avait été coupé en deux avant d'aller constater sur place tellement il y avait de poussière quand on est arrivé il y avait une moitié bleue et une moitié jaune par contre la lame a disparu ça c'est parce qu'elle a volé en mille morceaux minuscules après avoir tranché la voiture en deux la lame de notre super chasse neige s'est désintégrée quand elle a percuté le mur de béton j'ai jamais vu un truc aussi dément dans l'émission on a fait pas mal d'explosions et d'accident de voiture mais j'avais jamais vu un super chasse neige à roquettes couper une voiture en deux on l'a fait on a réussi à reproduire le mythe le mythe est bidon mais on a reproduit le résultat mes amis voici le capot de notre cible parfaitement coupé en deux suivant la ligne même si on a réussi à couper la voiture en deux ce mythe reste bidon on a utilisé une version améliorée du chasse neige c'est pas le genre de puissance qu'on trouve dans la vie de tous les jours je pense pas qu'on retrouvera la lame j'en reviens toujours pas qu'on ait coupé une voiture en deux voilà qui conclut une autre expérience formidable l'experiment on